Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Premièrement, est-ce qu'effectivement Chung-Ek a été créé entre 1976 et la mi-77 ? Le Président, y a-t-il un problème technique ? Je n'entends pas l'interprétation. Monsieur le témoin, pouvez-vous parler dans le micro ? Vous souvenez-vous de la question posée ? Le témoin, je ne sais plus quand il a eu lieu, je ne sais plus en quelle année, la défense. Supposons un instant que Dewey ait eu raison, qu'il soit aussi acté, que Chandler lui aussi affirme que Chung-Ek a été établi en 1977. À supposer que Dewey ait raison, et à supposer que vous ayez raison quand vous dites que vous n'avez jamais vu de fausses récentes, tout au plus deux ou trois tombes chinoises, serait-il possible que vous soyez allé à Chung-Ek, à la mi-77, au plus tard ? Réponse. Je ne peux pas vous dire si c'est précis ou non. Je ne peux pas faire de suppositions, je ne me souviens plus de ce déménagement. de la défense. Je pense avoir déjà posé la question, mais pour être bien au clair, êtes-vous certain que vous étiez, que vous avez travaillé à Chung-Ek après avoir travaillé comme garde à S21 ? Réponse. Pourriez-vous répéter la question ? La défense, bien sûr. Êtes-vous certain d'avoir travaillé à S21 avant de travailler à Chung-Ek ? Réponse. C'est exact. La défense. Je passe à mes dernières questions. Dans le PV d'audition E3-7617, en Khmer 0164, English 00401878, en anglais 00401879, et en français 00401884. Vous demandez s'il y avait des enfants et des femmes parmi les prisonniers exécutés à Chung-Ek, et vous répondez, il n'y avait pas d'enfants, seulement des hommes et des femmes. Et ensuite, la question suivante, pouvez-vous expliquer pourquoi il y avait seulement des craintes dans une faute réponse ? Je n'en sais rien, je n'ai jamais vu d'enfants prisonniers arriver. Est-ce effectivement ce que vous avez dit aux enquêteurs ? Réponse. Comme je l'ai répondu, je n'ai jamais vu d'enfants à cet endroit-là. La défense. Comment pouvez-vous en être sûr ? Réponse. Je n'ai jamais vu d'enfants, et donc je suis sûr qu'il n'y avait pas d'enfants. La défense. Suite à votre réponse, voici ma dernière question. Pourriez-vous décrire l'endroit où se situait l'ancien cimetière chinois par rapport à ces vingt ou trois fosses que vous avez évoquées avant la pause déjeuner ? Réponse. Je suis désorienté. Je ne sais pas exactement où se situe ce cimetière. La défense. La défense. Quand vous étiez à cet endroit que vous décrivez comme étant Chung-Hek, Y avait-il des traces de l'existence d'un ancien cimetière ? Réponse. Quand j'étais là, je n'ai pas cherché à savoir si il y avait trace d'un ancien cimetière, et je ne suis pas d'expert en cimetière, j'ai donc pas fait attention à cela. La Défense La Défense En 1977, à un moment, un cimetière chinois à proximité du hameau de Chang'Ek, à 15 km au sud-ouest de la Pompène, a été mis en service comme site d'exécution. même si les importants prisonniers continuent à être exécutés dans l'enceinte de la prison. On dit ici que c'était situé à proximité d'un dortoir pour experts chinois et on dit qu'il y avait là l'électricité, etc. Il est question d'un hameau de Chang'eck. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Réponse. Je n'ai pas vu le hameau, mais j'ai vu des stupas à cet endroit. Quelle stupas avez-vous vu ? Réponse. C'est ressemblé à un cercueil. Je suis peut-être un peu désorienté. Il s'agit d'un cercueil, mais je ne sais pas bien où il était. Est-ce loin de ces 20 à 30 fausses dont vous dites que vous avez participé à leur creusement ? Je ne me souviens pas de l'emplacement exact de ce cimetière. Quant au dortoir des experts économiques chinois, savez-vous si à proximité il y avait un tel dortoir ? Tout ce que je sais. C'est qu'il y avait un endroit. Tout ce que je sais. C'est qu'il y avait un endroit. L'interprète signale qu'il n'a pas compris. Maître Coppé, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Qu'avez-vous dit ? La juge Schwenz. Je pense qu'il faut poser la question. Ça ressemblait à Kiosk en anglais. K-I-O-S-K-S. De quoi s'agit-il ? Réponse d'interprète, un kiosque. Un kiosque, comme ceux qui vendent des journaux. C'était un kiosque qui était utilisé pour se reposer. La défense, avez-vous vu cela à la reconstitution ou bien quand vous étiez à Chung-Ek en 77 ou 78 ? Je ne sais pas si ce kiosque était au même endroit qu'avant, à l'endroit où je l'avais vu. L'endroit où se trouvait le kiosque comportait aussi un gérateur. Je n'ai pas pu savoir si le kiosque avait changé d'endroit ou pas. Je pense que vous avez répondu à ma question de savoir si vous saviez s'il y avait un dortoir pour les experts chinois en économie à proximité de Chung-Ek. Y avait-il un bâtiment ou des conseillers chinois logés à proximité de Chung-Ek ? Réponse. Je n'ai pas pu voir à l'époque l'emplacement exact. Vous avez parlé d'un dortoir pour les experts chinois en économie. Moi, je parlais de l'endroit où il y avait un kiosque. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais j'en ai terminé. Merci, M. le Président. Le Président, je vous remercie. La parole est donnée au juge Lavergne. Oui, merci, M. le Président. C'est pour apporter une précision par rapport aux paragraphes 184 et 185 du jugement rendu par cette Chambre dans le dossier 02-1, le paragraphe auquel M. Copé a fait référence lors de l'interrogatoire du témoin. Je précise que ces paragraphes, en fait, sont une copie du paragraphe 29 de l'ordonnance de renvoi, lesquelles disent notamment que Duke pourrait décider que les prisonniers seraient exécutés à Chung Egg, et donc ça se situe à une date indéterminée entre 1976 et la mi-1977. Et le même paragraphe précise que même après que Chung Egg soit devenu le principal site d'exécution, certains prisonniers ont continué à être exécutés et enterrés dans l'enceinte de S21 ou à proximité. Et le paragraphe 185 dit simplement que l'accusé est en accord et d'accord avec ses énonciations. Peut-être pour le caractère correct du procédé verbal d'audience, j'ai entendu en français, vous avez parlé du jugement 02-01. On est d'accord que vous parliez du jugement 02-01. Ou alors, vous parlez du premier segment. Pardon, autant pour moi aussi, c'est le jugement 01-01. Je suis désolée, j'ai dit le cas 001. Monsieur le Président, je suis désolée à vous, M. Doi Teng. Monsieur le Président, votre déposition touche à sa fin. Cette déposition contribuera assurément à la manifestation de la vérité. Votre présence n'est plus requise. Avant la Chambre, vous pouvez être accusés et vous pouvez retourner à votre residence ou à un endroit où vous voulez aller. Merci, M. Doi Teng. Merci également. Les conseils de permanence, vous aussi, vous pouvez vous retirer. Court officers, please work with the vessel to send the witness toiting to the resident, to his resident or to any place he wishes to go. And I order the court officers and the post staff to draw the curtain close first, before invite the winners out of the room. And please also remove the partition out of the court of Maswell. Next, the chamber will start here, to TCW H98, and this witness will have the duty counsel, Butch Paris, with him. You may not be accused. You may not be accused. You may not be accused. Mr. Doi Teng, you may not be accused. Mr. Doi Teng, you may not be accused. Mr. Doi Teng, you may leave the room now. Mr. Doi Teng ou to broadcast the videos and voice as usual as usual. Mr. Doi Teng, you may not be accused of recording, and the witness and the duty counsel requires to come into the courtroom. Mr. Doi Teng. Mr. Doi Teng. Mr. Doi Teng. Mr. Doi Teng. suivant dans le traitoire. Le Président, vous veuillez ouvrir l'attenture complètement. Je vous prie d'ouvrir complètement l'attenture, pour l'instant, cette tenture empêche l'assistance qui se trouve dans la galerie du public de voir ce qui se passe dans le prétoire. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président. Sous-titrage ST' 501 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 Les prisonniers Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas pourquoi, c'était leur affaire. C'était leur raison individuelle et je ne pouvais pas comprendre ou ne savais pas pourquoi. Merci, M. le Président. Je vais passer à un autre thématique. Le moment est donc peut-être approprié pour faire une pause. Le Président, je vous remercie. Le moment est venu d'observer une pause. Le débat reprendre à 15h. Court officer, please assist the witness at the waiting room reserved for the witness and please invite him back along with the duty counsel into the courtroom at 3 o'clock. The court is now in recess. Ce qui ن dagegenашit, ce qui est de la paix de l'iste, est de la police. Aussi, pour on remerlawind le mec nombre, il n'a pas le valt à 10h. Leist votre prêtre à 10h. Elle est en Californie pour l'Unt grades. Cela s'est accoré et à 10h. Magnifique. Sous-titrage ST' 501